... On arrive à l'exemple pratique pour concrétiser ce qu'on a appris pendant les 7 leçons on va lire la phrase suivante on va diviser notre travail en 4 étapes découpage aux mots repérage des lettres, repérage des voyelles et enfin la prononciation avant de commencer, munissez-vous de 4 supports que vous avez téléchargés lors des dernières leçons on commence avec le découpage aux mots au début de votre apprentissage, vous allez avoir affaire à l'écriture informatique donc vous n'allez pas avoir un problème à repérer les lettres et les différencier l'une de l'autre parce qu'il y aura un espace visible on passe au repérage des lettres donc on va commencer avec notre premier mot et avant de commencer, on a une règle obligatoire à respecter c'est que quand vous utilisez le support prenez l'habitude de les survoler ça va vous permettre de vous familiariser avec les différentes lettres donc on commence avec la première lettre de notre mot on regarde la première colonne parce qu'on est au début du mot on commence à survoler de début jusqu'à la fin et on se rend compte qu'il s'agit bien de cette lettre là donc voilà, j'ai repéré ma lettre c'est la lettre numéro 28 El Hamzatou donc voilà, j'ai ma lettre on passe maintenant à l'étape suivante qui est le repérage des voyelles on a vu dans la leçon voyelle les différentes voyelles on voit très bien qu'il s'agit de cette voyelle là c'est la voyelle El Fathatou donc j'ai repéré ma lettre j'ai repéré ma voyelle je passe au support voyelle dans ce support là je repère la colonne de ma voyelle qui est El Fathatou et je repère ma lettre qui est la lettre 28 et j'aurai le résultat le résultat c'est A donc voilà j'ai repéré ma lettre et ma voyelle et le résultat de la prononciation c'est A on passe à la deuxième lettre on va pareil utiliser le support façon d'écrire lettre dans un mot on regarde maintenant au milieu du mot je survole il faut prendre le temps de survoler et je repère ma lettre c'est la lettre numéro 25 donc voilà je passe la voyelle j'ai la même voyelle donc je passe dans le support voyelle à la lettre 25 avec la voyelle Fathatou ça donne Na donc le résultat c'est Na un petit récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant la deuxième lettre maintenant on passe à la dernière lettre d'une autre mot cette forme là c'est la prolongation comme vous avez vu dans la leçon prolongation pour vérifier cela on prend le support prolongation on regarde la lettre qui est avant la prolongation c'est la lettre No c'est la lettre numéro 25 et je regarde bien je vérifie et j'ai cette forme là donc il s'agit bien d'une prolongation donc j'ai terminé mon premier mot j'ai repéré mes lettres et j'ai pu avoir leur prononciation la prolongation dans notre phonétique de prononciation c'est une barre oblique voilà on a fini notre premier mot donc place ensuite au deuxième mot pour ne pas perdre du temps on va faire le récapitulatif donc la première lettre c'est la lettre 28 la voyelle correspondante c'est le fathatou donc ça correspond à A dans le support voyelle la deuxième lettre c'est le T au milieu du mot la voyelle pareil c'est le fathatou la lettre Aïn la lettre 28 pareil le fathatou et la quatrième lettre c'est la lettre 23 les mots la voyelle c'est le fathatou on a des mots où il y a beaucoup de voyelles le fathatou et enfin c'est la lettre 24 avec par contre la voyelle adhammatou donc le récapitulatif de notre mot après on a la lettre T après on a la lettre Aïn qui n'a pas d'équivalent de prononciation en français donc on l'écrit tel qu'elle est après on a la lettre l'amour regardez bien on a utilisé la chadda mais ça n'a rien changé dans la prononciation c'est l'a et après la dernière c'est le mime avec adhammatou on passe maintenant au dernier mot al-arabiata donc on regarde tout d'abord au début du sous-mot il y a une chose qui nous est familiarisée maintenant c'est l'article on a dit que l'article se prononce A ou L pour le vérifier on va prendre notre support article on va repérer la lettre qui est après l'article dans notre cas c'est la lettre 18 al-aynou donc j'y vais à mon support article la lettre 18 pour voir la combinaison article et cette lettre là qu'est-ce que ça donne et ça donne L donc notre article qui est formé par L, L, I, F, O et L, I, M, O se prononce L et on ajoute le T, R, I, O pour le différencier de la prononciation de la lettre al-hamzato avec il-Fathatou comme on a déjà vu donc on fait pareil que le deuxième mot la lettre Aïn au milieu du mot avec la royale Fathatou elle est comme ça elle est écrite telle qu'elle est parce qu'elle n'a pas d'équivalent de prononciation français mais on a bien vu dans la deuxième leçon comment prononcer toutes les lettres la lettre Aïn la même chose avec la royale Fathatou après on a une lettre qui a un équivalent de prononciation donc on commence à l'écrire avec la royale Kassatou on a la lettre Ia elle a un équivalent de prononciation avec la royale Fathatou et on a la dernière lettre c'est le ta à la fin du mot avec la royale Fathatou donc le récapitulatif de notre mot est le suivant le ra, le ba, le ya et le ta donc le récapitulatif de notre phrase est le suivant comme vous voyez le deuxième mot les lettres qui n'ont pas d'équivalent on l'écrit telles qu'elles sont le dernier mot on met l'article le tirer au et voilà le résultat de notre travail voilà on arrive à la fin de notre formation on a bien relevé notre défi vous êtes maintenant capable de lire n'importe quel texte et même enseigner à quelqu'un d'autre la lecture et l'écriture pour ceux qui souhaitent suivre des cours d'arabe je vous propose des cours en ligne les cours vont se passer via la plateforme Zoom ils seront à 3 euros les 40 minutes pour un groupe de 5 personnes les personnes qui ont des exigences par exemple avoir un groupe juste des femmes ou être enseigné par une femme qu'ils me le font savoir il y a aussi possibilité d'avoir des cours individuels notre apprentissage continue avec plein d'autres cours abonnez-vous pour recevoir du nouveau je vous ai laissé un exercice dans la description on va le corriger prochainement si vous avez aimé le travail likez et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous